Je vais parler d'un certain nombre d'impostures concernant l'intégration sociale. D'une part d'ordre juridique, d'autre part d'ordre linguistique. C'est toujours la même chose, on va toujours vers les choses qui sont claires, qui sont électrifiées si on peut dire, et on passe à côté des choses qui le sont point et qui pourtant sont fondamentales. C'est la fameuse anecdote sur la personne qui cherche, ça montre sous un réverbère en sachant qu'elle l'a perdu à un autre bout de la rue qui n'est pas éclairé. Alors sur le plan juridique, ce n'est pas la peine d'y revenir spécialement, mais l'intégration proprement juridique est quelque chose d'assez superficiel quand même, qu'on lui a eu non, et sur le plan linguistique je voudrais y revenir davantage, à savoir que l'apprentissage d'une langue n'est pas un gage d'intégration complètement évident. Tout simplement parce que paradoxalement, dans une société, la communication n'est pas forcément verbale. Je crois beaucoup à la communication non-verbale. Déjà en tant que compositeur, je produis une musique qui ne passe pas par le langage traditionnel et stéréotypé, mais de manière générale, beaucoup de communication entre les gens n'ont pas besoin d'être verbale. Je n'ai pas besoin de dire « s'il vous plaît » pour demander quelque chose, je n'ai pas besoin de dire « bonjour » pour saluer quelqu'un. Un geste, un mouvement, un clignement peut suffire. Et justement, ce sont des choses qui ne s'apprennent pas, ou qui ne se captent pas. Par conséquent, compenser ce manque de communication non-verbale par une hypercommunication verbale, à mon avis, c'est une demi-mesure, c'est une cote mal taillée. D'une façon générale, ce qui est intéressant, c'est que le masque nous a appris cela. Le masque nous a ramené à une communication non-verbale, paradoxalement. Moi-même, je suis encore plus dans le mutisme que quand je n'avais pas de masque, parce qu'on se comprend par des gestes, par des mouvements, par des clignements dieux, par des hochements de la tête, etc., qui n'exigent pas la parole. Puisque la parole, quelque part, elle est quand même, comment dirais-je, empêchée en partie par le masque, parce qu'on ne comprend pas toujours ce qu'on dit, et ce que l'autre dit, etc. Donc, ce sont des choses qui ne s'apprennent pas spécialement, pas plus d'ailleurs que, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, je ne reviendrai pas très longtemps là-dessus, pas plus d'ailleurs que la prononciation, que la façon de parler la langue n'est pas forcément celle qu'on a pu apprendre à l'école, et, par conséquent, les gens qui ont appris une langue de façon scolaire peuvent ne pas reconnaître complètement cette langue quand ils sont plongés dans un certain bain de culture. Et en français, c'est en particulier plus évident, parce qu'en français, notre façon de connecter les mots entre eux, de faire des liaisons, de sauter certaines syllabes, etc. Tout cela est tout à fait dépaysant et déconcertant pour quelqu'un qui n'a pas été baigné dès son enfance dans cette langue.